Bonsoir tout le monde, aujourd'hui nous allons évoquer un mythe, celui du croque-mythène. Le croque-mythène est un personnage maléfique dont on parle aux enfants pour leur faire peur et ainsi les rendre plus sages. Il sert souvent à marquer les interdits vis-à-vis de moments ou de lieux considérés comme dangereux, en particulier par rapport à la nuit, traditionnellement dévolue aux démons et aux mauvais esprits. Un croque-mythène peut se dissimuler aux abords d'un cours d'eau ou d'un étang afin de noyer les imprudents. Dans les régions où l'hiver peut être rigoureux, un croque-mythène mange le nez et les doigts de l'enfant, ce qui sont les parties du corps les plus exposées aux gelures. La crainte provoquée par la menace de tel personnage crée une peur qui n'a plus besoin d'être motivée. Le croque-mythène existe dans l'imaginaire de tous les pays. Seuls leurs noms sont variables et quelques particularités permettent de les identifier. Leur aspect en général est assez mal défini, ce qui permet dans une transmission orale de les imaginer en étant des êtres d'autant plus effrayants. Hommes, femmes, animales, le loup joue parfois le rôle de croque-mythène, ou même créatures fantasmatiques comme le camé-croze ou camba-cruza ou camo-cruzo, qui veut dire « jambes crues » en Gascogne, qui est une jambe nue avec un œil au niveau du genou. Le croque-mythène doit supposer être réel pour être efficace. Et il entre peu dans les contes de la tradition orale, puisque ceux-ci sont acceptés comme des fictions par les auditeurs. Et il n'entre pas non plus dans la catégorie des légendes, puisqu'il doit être considéré comme vrai et constitué d'un récit plus ou moins précis. Le croque-mythène se situe à la lisière des uns, les parents, n'y croyant pas, et des autres, les enfants, qui sont persuadés de son existence. Selon certains, le croque-mythène serait à l'origine une sorte de lycanthrope. Il est censé se dissimuler de préférence dans les lieux sombres et fermés, comme sous votre lit par exemple, dans un placard ou dans une cave. Plein d'autres endroits sont encore possibles pour qu'ils se cachent.